Georges Forest, bonjour. Bonjour. Il y a 101 ans, votre père a créé au Katanga la société Forest et aujourd'hui vous êtes toujours présent à Lubumbashi. Avec plus de 10 000 salariés, vous êtes toujours l'un des premiers employeurs du Congo. Comment avez-vous fait pour résister à tous les chaos, tous les soubresauts de la vie congolaise ? D'abord, notre qualité de travail, c'est une réputation que nous avons, que les choses que nous faisons sont impeccables. Nous avons aussi un rôle d'engagement social. Mes parents nous ont toujours dit que quand un pays vous apporte quelque chose, de redistribuer une partie à la population, ce que nous avons toujours fait, nous avons créé des écoles, des centres hospitaliers. Nous avons le meilleur hôpital du Grand Katanga. Et tout ça accessible à toute la population. Nous avons des puits d'eau dans les villages et nos activités ont toujours été des activités de qualité dans le respect de l'éthique et du pouvoir en place. Alors vous racontez dans votre livre « Un siècle de rêve » aux éditions du Cherche-Midi et vous avez dit que votre père et vous avez eu de nombreuses amitiés dans la classe politique congolaise. Comment avez-vous fait, Georges Forest, pour être ami à la fois avec Justin-Marie Bonbocco, qui était votre témoin de mariage et qui était donc l'un des hommes forts à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et en même temps avec le sécessionniste Katanga Moïse Chambé, par exemple ? Vous savez, l'amitié est une chose et la politique est une autre. Nous ne faisons jamais de politique. Nous sommes des hommes d'affaires, nous connaissons tout le monde. Justin-Marie Bonbocco, je l'ai connu à Bruxelles, à l'ULB. On est devenu très amis, comme Kengo, et c'est comme ça que lui a été le témoin de mon premier mariage. Mais nous ne faisons pas de politique. Nous ne parlons pas de politique quand nous nous voyons. Et Chambé ? Chambé était une connaissance de mes parents avant l'indépendance et on a continué à le voir comme un ami. Mais tout à fait, en dehors de tout ce qui est politique, chacun faisait ce qu'il veut. Nous, on ne parlait pas politique à la maison, c'était une règle. Vous dites aussi que vous avez bien connu Mobutu, évidemment, mais vous avez bien connu aussi Étienne Tshisekedi, l'un de ses plus farouches adversaires. Comment vous faisiez pour être ami à la fois avec Mobutu et Tshisekedi ? Il faut être franc avec les uns et les autres. Il ne faut pas avoir peur de dire, écoutez, moi je vois un tel, je fréquente cet ami, je le connais bien. Et quand on voit une autre personne, vous le dites aussi, il faut être franc et sincère et ne pas jouer l'hypocrisie. Il faut être honnête en disant que c'est un ami pur et point à la ligne et on ne fait pas politique. Oui, mais Mobutu ne vous reprochez pas de recevoir Tshisekedi à la maison ? Mobutu ne m'a jamais reproché. Pour être honnête, non. Du moment qu'on lui disait les choses franchement, je crois qu'il faut lui dire les choses comme elles étaient. Et ça, il aimait bien. C'est un homme qui aimait bien certaines franchises. Et je n'ai plus jamais eu de problème. Il sait bien qu'on ne faisait pas de politique. Nous, on développait nos activités. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est que nous créions de l'emploi et que nous développons nos activités. Alors, il y a un nom qui n'apparaît jamais dans votre livre. C'est celui de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas connu. Il est resté très peu. Il était du côté de Kisangani. Et quand il est venu au pouvoir, je ne l'ai pour un dire pas connu. Il est resté très peu de temps. Et je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Je ne peux pas en parler. Il n'empêche, c'est à Lubumbashi qu'il a été finalement assassiné. Oui, mais bon, ce n'est pas parce qu'il a été assassiné ici que j'ai une opinion ou un chose. Je ne connais pas. Je ne peux pas juger quelqu'un. Tout ce qu'on sait, c'est un grand nationaliste. Mais c'est tout. Je ne vais pas vous dire quelque chose sur une personne que je ne l'ai pas connue. Vous qui étiez très proche de Justin Bomboko, qui est l'un des hommes qui a décidé de livrer Lubumba à Tchambé. Mais est-ce que pour vous, ce n'était pas finalement un Congolais pas très fréquentable ? Comme je vous ai dit, M. Bavouvi, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ni de le côtoyer. Lubumboko, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Ça n'avait rien à voir avec Lubumba. Lubumba, je ne le connaissais pas. Donc c'était une personnalité comme d'autres personnalités qu'il y avait au pays. Mais vous connaissiez bien, en revanche, l'un des plus farouches adversaires de Lubumba, à savoir Justin Bomboko, qui faisait partie du groupe de Binza avec Mobutu, le jour où il a été décidé de livrer Lubumba à Tchambé. Oui, mais comme je vous ai dit, comme je ne fais pas de politique, les histoires qui se sont passées entre eux, les règlements de comptes, je n'ai rien à voir. Nous, on est dans les affaires et nous développons nos activités uniquement dans les affaires. Ce qui s'est passé en politique, je ne suis jamais intervenu. Ou bien vous faites la politique ou bien vous faites les affaires. On ne peut pas faire les deux en même temps, sinon les affaires ne peuvent plus marcher. Voilà, impossible. En 1978, Georges Forrest, vous habitez Colvésie, quand les rebelles Katanguet attaquent et vous font prisonnier. Dans votre livre, vous racontez cette scène terrible où ils vous mettent contre un mur pour vous fusiller. Mais vos employés congolais s'interposent. Et vous-même qui parlez Swahili, vous réussissez à parlementer avec un chef rebelle, ce qui vous sauve la vie. Lors de cette attaque rebelle, Georges Forrest, quelques 170 Européens ont été tués. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de Belges, que certains de ces Européens ont été tués par l'armée de Mobutu, afin de forcer la France à intervenir militairement et à envoyer ses parachutistes, ce qui s'est produit finalement ? Alors, non, je ne suis pas assez ferme là-dessus. Ce sont les rebelles qui les ont tués, parce que dans les premiers jours que les choses se sont passées, quand la rébellion est rentrée dans Colvésie, les premiers jours, ils ont tué beaucoup d'expatriés, mais ils ont tué beaucoup de Congolais. On oublie de parler de ça. Il y a quand même aussi des centaines et des centaines de Congolais, si pas plusieurs milliers, de tués. Ce n'est pas l'armée congolaise. L'armée congolaise n'était pas sur place. Les quelques-uns qui étaient là étaient partis. Et c'est quelques jours après que les troupes commençaient à venir parachuter et tout. Les troupes congolaises qui ont repris l'aéroport de Colvésie, d'ailleurs, ce qui a permis aux troupes Belges d'atterrir. Mais la Légion a sauté. Heureusement que la Légion a sauté, parce qu'elle a quand même permis de sauver toute une population importante, des dizaines de milliers de gens. Parce qu'on ne savait pas un moment comment ça allait tourner, cette rébellion. Ils commençaient à s'énerver et à tuer de plus en plus de gens. Dans ces premières années de pouvoir, vous dites que Joseph Kabila était un bon président, mais qu'ensuite, à cause de son entourage notamment, la corruption a gangréné tout le régime. Était-ce impossible à la fin de faire des affaires sous le régime de Joseph Kabila ? Non, ça devenait très compliqué, effectivement. Les cinq premières années, comme je l'ai dit, étaient très bien. Il a géré le pays correctement. Il était sous le régime d'un plus quatre. Donc il y avait quand même un équilibre. Et les choses se passaient relativement bien. Mais une fois qu'il a été réélu, avec des entourages très proches à lui, ils ont commencé à mettre la corruption en place. Et c'était vraiment un fléau terrible parce qu'il voulait prendre tout. On voulait s'accaparer de toutes les affaires. Personnellement, nous avons beaucoup souffert de cette période. Et aujourd'hui, sous la gouvernance de Félix Tshisekedi ? Vous savez, le président Tshisekedi a hérité un pays qui est passé à ne pas gérer. Quand il a pris le pouvoir, il a d'abord dû se stabiliser et voir ce qui se passait. Et malheureusement, il a bossé un entourage qui n'était pas très bien. Mais qu'aujourd'hui, il a quand même écarté pas mal. Il en a peut-être encore quelques-uns. Mais lui-même veut faire quelque chose. Il est de bonne volonté. Mais le pays n'est pas si simple que ça à gouverner. C'est un pays difficile à gérer avec les révolutions de l'Est. Il faut lui laisser un peu le temps pour qu'il puisse réaliser son programme et voir ce qui va se passer après. Vous dites dans votre livre que vous avez été écarté du secteur minier du Katanga à l'instigation notamment du milliardaire israélien Dan Gertler. Or justement, Dan Gertler, il est défendu aujourd'hui par les autorités congolaises, qui plaident la levée des sanctions américaines contre lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça, c'est une question politique. C'était pour récupérer le maximum pour qu'il cède une partie de ce qu'il avait pris, les placements produiteux avec la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais ont fait un marché avec Dan Gertler ? Vous nous rendez l'argent que vous nous avez pris et en échange, on vous défend ? On plaide devant les Américains pour qu'ils lèvent leurs sanctions contre vous ? Je ne sais pas si c'est ça les accords, je ne les connais pas, mais ça ressemble. Mais si c'est dans l'intérêt de récupérer un maximum de biens pour le pays, on peut dire ok. Et vous dites toujours dans votre livre que derrière votre retrait du secteur minier, il y a aussi le fameux groupe de négoces international anglo-suisse, Glencore. Bon, Glencore est quand même puissant, c'est énorme. Pour le moment, ils ont ce qu'ils ont, ils ont les mines qu'on avait de Kamoto, qu'ils ont eu ça par Dan Gertler, ils sont occupés par les El Paté. Pour le moment, ils sont toujours cantonnés de ce qu'ils ont eu avant. Ils n'ont pas eu d'autres choses en plus. Donc ils sont toujours là, ils vont développer, je pense. Mais ils n'ont pas développé d'autres choses. Et c'est par Dan Gertler qu'ils sont entrés dans le secteur minier congolais ? Tout à fait. Et vous semblez dire qu'ils auront du mal à atteindre leurs objectifs, c'est ça ? Je pense, parce que bon, pour le moment, ils n'ont pas encore atteint tous les objectifs qui avaient été fixés à l'époque. Il faut connaître aussi le terrain. Nous autres, nous avions quand même à l'époque tous des ingénieurs belges et des travailleurs qui connaissaient bien les mines et les endroits. Donc c'était plus simple. Tandis, ils ont fait venir tous les expatriés, des Sud-Africains et d'autres qui ne connaissent pas du tout les gisements d'ici et la façon d'exploiter et la main-d'œuvre. Maintenant, je pense qu'ils sont occupés à progresser pour essayer d'atteindre leur objectif. Depuis l'époque, Joseph Kabila, vous dites que les hommes d'affaires européens sont évincés du Katanga au profit des hommes d'affaires chinois et indo-pakistanais, notamment parce qu'ils ne partagent pas la même éthique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous savez, ces gens, ils peuvent se permettre de faire toutes sortes de magouilles sans qu'ils soient sanctionnés ailleurs, chez eux, ou en Chine ou en Inde. Tandis, les Européens, on doit respecter des éthiques très sévères parce que vous voyez bien en Europe ce qui se passe, même avec les banques. Aujourd'hui, les banques sont occupées à fermer les comptes de tous les résidents, quelles que soient ces activités, que ce soit l'employé ou l'homme d'affaires. Ils ferment leurs comptes en Belgique. Alors, parfois, je me pose la question, si en Europe, cette politique est voulue dans un but de maintenir l'Afrique dans un état de pauvreté, pour quelles raisons ? Et permettre ainsi ces conflits de naître. Moi, je crois que les États devraient obliger les banques à travailler. Si on veut investir en Afrique, il faut que les banques puissent aussi suivre les investisseurs. Mais si un investisseur vient en Afrique pour investir, on lui ferme ses comptes. En Europe, il ne viendra pas, évidemment. Ici, l'Afrique a tellement de choses à faire, surtout dans l'agro-industrie. On parle toujours des mini. C'est une erreur. C'est un pays agro-industriel, le Congo. Avec ces étendues, nous, nous avons ici, nous avons développé maintenant une activité agro-industrielle, le Régo-Congo. Nous avons quand même maintenant 60 000 têtes de bétail sur un million d'hectares. Nous faisons 10 000 hectares de maïs. 1 500 hectares de blé, nous commençons. Nous faisons aussi 1 500 hectares de soya. Nous avons une minoterie. Nous avons une biscuiterie qui produit 36 000 tonnes de biscuits par an. Donc, il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Or que nous, notre objectif est de la terre aux produits finis localement. On ne veut pas importer. Si nous faisons le blé, le blé, c'est pour nos biscuits. Et après, nous ferons aussi du blé en plus pour les boulangeries. Parce que si on peut prendre le plus autosuffisant, c'est magnifique. L'autosuffisance est la base de tout. Donc, l'avenir, c'est l'agro-industrie. L'agro-industrie, indiscutablement. Pour moi, c'est l'agro-industrie. Il y a actuellement, Georges Forest, sur le bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa, un projet de loi qui vise à écarter de la future présidentielle tout candidat qui n'est pas de père et de mère congolais. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un dialogue qui appartient aux Congolais. Et c'est à eux à le débattre. Je ne vais pas me mêler de cette affaire. Alors, ce projet de loi vise à écarter de la présidentielle quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. C'est un de vos amis. Votre fils aîné est même le vice-président du club de football tout-puissant Mazembe, que préside justement Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous pensez de cette manœuvre pour écarter Moïse Katumbi ? Vous savez, pour parler de Mazembe, c'est une vieille histoire de famille. Mon père était déjà là quand c'était encore en Globert, dans les finances, dans les sponsors. Nous, on a été là quand Moïse Katumbi a repris le club. Donc, il a repris, il a développé très fort le club pour en rester. C'était un autre fils à moi qui était avant vice-président. Il est parti et j'ai mis Mazda. Comme vice-président. Mais ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas une question politique, mais un soutien politique. C'est purement histoire. Maintenant, si ça devient des causes politiques et que ça crée des problèmes pour tout le monde, c'est un fait certain qu'il prendra ses responsabilités. S'il doit quitter le poste. Oui, s'il le faut, votre fils aîné Malta quittera son poste. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, si on estime que ça doit créer des problèmes, ça c'est un fait certain qu'il va prendre ses responsabilités. Les affaires restent les affaires. Là, si on mélange le football à la politique, si on mélange le sport avec la politique, comme nous, on ne veut pas faire de la politique, mais forcément, il doit se retirer. Mais Moïse Katumbi, c'est un ami ou pas ? C'est un ami. Ce n'est pas parce que c'est un ami que l'amitié est une chose et la politique est une autre. Ne mélangeons pas les objectifs et les sujets. Si je n'ai pas voulu vous parler sous la loi, c'est parce que je ne fais pas de politique et ce n'est pas à moi d'intervenir là-dedans. Le projet de loi sur la Congolité ? Congolité, tout à fait. Georges Forest, vous qui aviez 20 ans à l'indépendance en 1960, quel est à vos yeux le plus grand homme politique de l'histoire du Congo ? Monsieur Kengo. Kengo Wadondo ? Kengo Wadondo. Qui a été donc Premier ministre de Mobutu ? Oui, et présent du Sénat aussi. Pourquoi Kengo ? C'était un grand politicien, un homme courtois qui gérait bien les affaires. C'était un bon gestionnaire, assez rigoureux. Chaque fois qu'il a géré le pays, il y avait toujours un mieux. Donc c'est à lui que je pense, dans les bonnes conditions. Kengo Wadondo qui nous écoute peut-être et qui a donc été Premier ministre à la fin du régime Mobutu et président du Sénat sous Joseph Kabila. A quoi est due cette longévité politique exceptionnelle à votre avis ? Je crois que c'est un homme très compétent. Mais vous savez, j'ai cité Kengo. C'est difficile à dire, j'en ai le meilleur parce que dans les présidents, par exemple ici l'actuel président, il y a juste 4 ans qu'il est au pouvoir. Il faut laisser aussi le temps au temps de réaliser. Il a hérité d'un pays très difficile. Mobutu a fait des bonnes choses ces 5 premières années aussi de régime. C'est-à-dire qu'il avait quand même aussi rétabli l'unité du pays et la fierté de la nation. Donc voilà, c'est difficile de dire quel est le meilleur. Ils sont très bien tous, voilà. Georges Forest, merci. Merci M. Boivier. Merci.